Alors bien, bonsoir, bonsoir à vous tous. Je m'appelle Alain Bergeron et je suis de la région de la ville de Québec et je suis bénévole pour Cancer de l'ABC Canada depuis environ quatre ans. En tant que bénévole, je suis impliqué dans différentes activités organisées par Cancer de l'ABC Canada. En fait, j'agis à titre de coordonnateur de la marche de sensibilisation au Cancer de l'ABC de la ville de Québec et je suis aussi un des co-responsables du nouveau groupe de soutien pour les patients francophones qui a été récemment créé il y a environ cinq mois. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces activités, je vous invite à visiter le site web de Cancer de l'ABC Canada. Mais ce soir, j'agis à titre de présentateur et de modérateur pour cette présentation. J'aimerais, en commençant, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour vous joindre à nous pour ce premier webinaire de la série Accès aux médicaments. Cette série de webinaires est en fait composée de cinq webinaires qui auront lieu au cours des quatre prochaines semaines. semaines. Pendant qu'on laisse encore un peu de temps aux gens pour entrer et s'installer, je voudrais vous inviter à vous inscrire au prochain webinaire de cette série qui aura lieu mardi prochain, le 18 janvier 2022, entre 18 heures et 19 heures. Ce deuxième webinaire a pour titre processus d'approbation et de remboursement des médicaments au Canada. Je voudrais vous informer que ce webinaire est en cours d'enregistrement et qu'il sera éventuellement disponible sur le site web de Cancer de l'ABC Canada. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous ce soir, mais je ne suis pas le seul représentant de Cancer de l'ABC Canada. Il y a aussi du personnel et des membres du conseil d'administration de Cancer de l'ABC Canada qui sont avec nous ce soir. Alors, merci beaucoup à tous pour votre présence. Je voudrais aussi dire un très grand merci à toute l'équipe de Versana qui nous a fourni gracieusement ces webinaires et qui a travaillé très fort à la planification et à la préparation de cette série de webinaires. Nous croyons que l'information qui sera partagée au cours de ces webinaires est très importante, car nous croyons qu'il est essentiel de garder la communauté des patients engagés et informés de toutes les nouvelles avancées dans la prise en charge et le traitement du cancer de l'ABC. Avant de commencer, j'ai quelques consignes d'usage à vous transmettre. Vos micros et vos caméras resteront éteints pendant toute la durée de la présentation. Il n'y aura pas de questions qui seront répondues à la fin de la présentation, mais vous pourrez poser vos questions via la boîte par écrit, via la boîte de discussion ou ce qu'on appelle le chat en anglais. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions seront répondues. Par contre, vous êtes obligés d'attendre la fin de la présentation pour envoyer vos questions. Vous pouvez, via la boîte de discussion, vous pouvez le faire pendant la présentation. Alors, n'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion pour partager vos pensées ou commentaires avec le groupe pendant la présentation. Ou si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez aussi nous envoyer un message par la boîte de discussion. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre présentatrice de ce soir. Il s'agit de Mme Lise Huneau, qui est la fondatrice et directrice principale chez Alice Relations publiques. Mme Huneau cumule une trentaine d'années d'expérience en relations publiques et communications marketing. Au fil des ans, elle a travaillé dans différents secteurs tels que le secteur des biens de consommation, l'alimentation et la santé. En santé, elle a entre autres occupé le poste de chef de communication externe chez Novartis Pharma, ce qui l'a amené à collaborer avec différentes associations de patients à travers le Canada et où elle s'est distinguée avec des campagnes de sensibilisation et d'information au grand public. Chez Alice Relations publiques, son expertise en défense des droits à l'accès aux médicaments et en développement d'alliances stratégiques et mises à profit auprès d'associations canadiennes et québécoises de patients et de personnes en situation d'handicap. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Huneau qui va nous présenter comment le gouvernement fonctionne au Canada et qui fait quoi dans le système de santé canadien. Alors, Mme Huneau, c'est à votre, à vous la parole. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, j'espère que, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons une présentation qui est assez touffue, mais qui est quand même essentielle pour se familiariser avec la structure et la gouvernance du gouvernement au Canada. Donc, je vais éteindre ma caméra et donc pour pouvoir me concentrer davantage sur mes notes et vous laisser également visionner les diapos qui seront avancés avec l'aide de Chassa. Je vais parler pour qu'il change les diapos au fur et à mesure. Donc, d'abord, dans une première partie, la première partie va porter sur la structure du gouvernement du Canada et des provinces et il y a une deuxième partie où là, je vais faire un survol de la structure et de la gouvernance du système de santé. Alors, commençons avec la structure gouvernementale au fédéral. Alors, le gouvernement du Canada, est une démocratie fédérale, parlementaire et constitutionnelle. L'État fédéral rassemble un certain nombre de communautés politiques différentes avec un gouvernement central pour les questions nationales et des gouvernements locaux distincts, les gouvernements provinciaux et territoriaux, pour les affaires locales. En tant que démocratie parlementaire, nous choisissons les membres de notre Parlement et de nos législatures partout à travers le pays. Et en tant que monarchie constitutionnelle, le chef d'État du Canada est un souverain héréditaire qui règne conformément à la Constitution. Alors, les gouvernements canadiens exercent leurs fonctions au sein d'un système à trois niveaux. Alors, on connaît le niveau fédéral, provincial, territorial et municipal, local. Chaque niveau dispose de sa propre composition de représentants qui sont élus ou nommés, ainsi qu'un ensemble unique de responsabilité. Alors, c'est seulement au fédéral et au provincial qu'on s'inscrit dans la loi constitutionnelle de 1982. Les administrations municipales et locales sont des créatures ou des créations des provinces, c'est-à-dire que leur structure n'émane pas de la loi constitutionnelle qui est le fondement de notre gouvernement. Alors, les représentants élus, aussi, vous connaissez, au niveau fédéral, sont appelés les députés du Parlement. Au niveau provincial, en Ontario, les représentants élus sont appelés les députés provinciaux de l'Assemblée législative de l'Ontario. Au Québec, on parle des représentants qui sont élus et sont les membres de l'Assemblée nationale. À Terre-Neuve, on parle des membres de la Chambre d'Assemblée de Terre-Neuve et Labrador. Et dans les sept provinces restantes et les trois territoires, les représentants élus sont membres de l'Assemblée législative. Alors, notre constitution est composée de trois parties principales, la loi constitutionnelle qui décrit l'autorité, les parties et les fonctions du Parlement, la Charte des droits et libertés qui décrit les droits et libertés fondamentaux de tous les Canadiens et la formule d'amendement qui définit les moyens de modifier la constitution. Donc, les articles 91 à 95 de la loi constitutionnelle déterminent la division des pouvoirs législatifs entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Donc, je sais que c'est un petit peu technique, mais c'est quand même important de comprendre ceci, c'est qu'en 1867, lorsqu'on a choisi une forme de gouvernement fédéral, les pères de la Confédération du Canada ont confié des responsabilités particulières au gouvernement fédéral et provinciaux. Donc, c'est cette division de pouvoir qui est basée sur le principe de subsidiarité, qui signifie que le niveau de gouvernement le mieux placé pour agir devrait être celui qui adopte ou met en œuvre les règlements. Alors, par exemple, dans les médias, on constate que cette dynamique-là est sur la division entre le pouvoir fédéral et le pouvoir provincial existe. Par exemple, le premier ministre Trudeau a annoncé récemment que son gouvernement voulait développer des normes nationales pour les soins des personnes âgées en CHSLD, entre autres, qui s'appliqueraient dans les CHSLD au Québec, et que le financement serait conditionnel aux normes. Alors, au Québec, on entend dans les médias, donnez-nous l'argent, faites les transferts, et nous, on va s'occuper d'appliquer les normes et les mesures les plus appropriées pour les Québécois. Donc, ça, c'est une dynamique des pouvoirs qui sont en jeu et qui ont été établis avec l'article 91 à 96. Alors, si on regarde l'article 81, on voit l'ensemble des pouvoirs ici. C'est une liste, je ne la lirai pas, mais ce sont l'ensemble des pouvoirs, des responsabilités qui sont confiées au fédéral. Bon, par exemple, la dette publique et les biens, l'assurance emploi, les services militaires, etc. Ce qui est important de remarquer ici en surlignée jaune, et c'est le libellé du pouvoir qui est confié au fédéral, donc la quarantaine et l'établissement et l'entretien des hôpitaux marins. Donc, encore une fois, ça, c'est en lien avec la santé, tel que stipulé dans la loi constitutionnelle, qui, je le répète, confère des pouvoirs en matière de santé au gouvernement fédéral. L'article 92, maintenant, c'est au niveau des pouvoirs provinciaux. Même chose, c'est l'ensemble des pouvoirs qui sont confiés au provincial en vertu de la loi constitutionnelle. En jaune, le libellé se lit comme ceci. L'établissement, l'entretien et la gestion d'hôpitaux, d'asile, d'organismes de bienfaisance et d'institutions charitables dans et pour la province et autres que les hôpitaux marins. Donc, ceci est du ressort des provinces. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Encore une fois, c'est que si, en tant qu'organisation, vous identifiez des enjeux qui relèvent de l'un ou de l'autre des pouvoirs qui ont été énumérés, soit au fédéral ou au provincial, vous allez pouvoir déterminer aussi, de façon beaucoup plus précise, votre cible pour mettre en œuvre une campagne de défense des droits. Alors, maintenant, passons au fonctionnement du gouvernement fédéral. Alors, le gouvernement ou l'État fédéral se divise en trois branches. Ça aussi, on connaît ça. Donc, il y a la branche exécutive, la branche judiciaire, la branche législative et le tout échappoté par un représentant de la reine, le gouverneur général. Alors, le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement Trudeau qui est responsable des opérations gouvernementales, de la mise en œuvre et de l'application des lois. Alors, ça comprend le premier ministre et les ministres qui sont nommés par le ministre, le pouvoir législatif ensuite qui crée les lois relevant de la compétence fédérale, évidemment, et comprend les représentants élus appelés membres du Parlement et qui siègent à la Chambre des communes et des représentants régionaux qui sont également nommés pour siéger au Sénat qui est une autre composante de la branche législative ou du Parlement. Ensuite, il y a le pouvoir judiciaire qui interprète la loi et détermine la pénalité pour ceux qui enfreignent ces lois, qui enfreignent les règles et les règlements établis et le judiciaire comprend le système de la Cour fédérale qui est dirigée par la Cour suprême et neuf juges nommés. Donc, encore une fois, c'est important de pouvoir faire le lien entre la notion des pouvoirs de l'État fédéral dans le cadre d'une campagne d'advocatie ou de défense des droits. Parce qu'ici, c'est clair qu'on n'irait pas tenter d'influencer la reine au niveau des enjeux de notre organisation ou encore le judiciaire qui représente notre système de justice. Mais disons que nos objectifs pour défendre notre cause viseraient davantage le gouvernement au niveau de l'exécutif ou encore au niveau législatif. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre un peu le fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Alors, quelques mots sur le système électoral fédéral. Donc, le système fonctionne selon deux principes. D'abord, le principe de circonscription uninominal qui signifie qu'un seul député représente une circonscription électorale. Et deuxièmement, les élections de scrutin uninominal majoritaire à un tour qui nous renvoie aux règles selon lesquelles ce député unique est élu lors d'une élection et que le candidat d'une circonscription qui reçoit le plus de votes gagne qu'il ait remporté ou non la majorité absolue des voix, c'est-à-dire 50 % plus 1. Alors, maintenant, pour les prochains diapos, on va faire un survol sur le fonctionnement des partis et de la Chambre des communes. Alors, qu'est-ce qu'un parti politique? Bon, alors, c'est un groupe de personnes qui partagent des croyances, des idées, des visions communes sur la façon de gouverner. Et comme vous le savez, les partis actuellement représentés à la Chambre des communes sont le Parti libéral du Canada, qui est actuellement un gouvernement minoritaire, le Parti conservateur du Canada, qui est l'opposition officielle, le Bloc québécois, le Nouveau parti démocrate et le Parti vert du Canada. En termes de défense des droits, habituellement, c'est peu recommandé de mener une campagne de défense des droits auprès d'un parti politique entre deux élections. C'est préférable de le faire à la poche d'une élection pour inclure, par exemple, une question importante sur votre organisation à l'intérieur d'une plateforme du parti qui est en élection. Et la manière de faire serait d'approcher les membres du Parlement individuellement. Alors, dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, comme c'est le cas, vous pourriez aussi soumettre vos questions, ou en tout cas vos enjeux, vos problèmes, aux tierces parties qui détiennent la balance du pouvoir et qui seront davantage en mesure d'influencer le gouvernement en place. On va en parler aussi un peu plus tard dans le cadre d'autres webinaires. Alors, voici les résultats des élections fédérales du 20 septembre. Bon, il y a beaucoup de couleurs. Donc, c'est pratiquement similaire aux résultats de 2019 qui constituent actuellement notre Chambre des communes. Alors, les couleurs correspondent aux différents partis politiques, ayant fait élire leurs députés. Le rouge, comme vous le savez, il représente le Parti libéral du Canada. Le bleu, le Parti conservateur. L'orange, le NPD. Le vert pour le Bloc québécois. Et les nuances dans la carte, elle est difficile à lire, mais correspondent au niveau d'appui que les partis ont reçus. Alors, maintenant, on va regarder de plus près comment fonctionne le pouvoir législatif au sein du Parlement. Donc, la plupart des projets de loi proviennent du cabinet, qui est aussi appelé le Conseil des ministres. Donc, les projets de loi sont également adoptés par la Chambre des communes. Donc, les députés d'arrière-banc, ceux qui ne font pas partie du cabinet, ces députés de la majorité ou de l'opposition peuvent présenter des lois privées. Ce sont des projets dits d'initiatives parlementaires ou encore modifier des projets de loi qui sont présentés à la Chambre des communes par le cabinet. Dans un Parlement majoritaire, le cabinet a le contrôle ultime sur la production du menu législatif, c'est-à-dire selon les priorités du gouvernement, mais selon les lois, les projets de loi qu'il désire adopter. Et également le contrôle sur l'adoption des projets de loi. Dans un gouvernement minoritaire, rappelez-vous que vous pouvez aussi défendre votre cause auprès des partis d'opposition, ce qui est beaucoup plus opportun que dans une situation où le gouvernement est majoritaire. Alors, dans la situation du gouvernement minoritaire, les partis d'opposition peuvent davantage influencer le programme du gouvernement parce qu'il représente la balance du pouvoir. Alors, avant qu'une loi soit en vigueur, il y a plusieurs étapes à réaliser. D'abord, il y a le dépôt et une première lecture. Il y a une deuxième lecture et un renvoi et on renvoie à un comité qui se penche et examine et amende le projet de loi. Ensuite, le comité produit un rapport sur ce projet. Il y a une troisième lecture et l'adoption. Ensuite, il y a l'étude du projet d'adoption par le Sénat. Et finalement, il y a la sanction royale par le gouverneur général. Et ensuite, l'entrée en vigueur du projet de loi se fera à une date déterminée. Alors, les lois, c'est ça quand même, qui établissent le cadre général et contiennent souvent toutes les dispositions réglementaires qui déterminent leur application de façon détaillée. Alors, l'action des parlementaires comprend aussi du travail en comité. Donc, voici la liste des comités. Ces comités vont examiner en petits groupes certaines questions de façon plus approfondie qu'à la Chambre des communes. Ils font rapport de leurs conclusions. Ils font des recommandations à la Chambre. Les comités vont utiliser, par exemple, les dépenses ministérielles, les mesures législatives et des questions qui sont liées à leur mandat. Alors, votre député peut très bien siéger à l'un ou plusieurs de ces comités. Si on regarde ici en surlignée jaune, ce qui a trait le HESA, en fait, c'est le comité permanent de la santé. Et un autre comité ici, le AMAT, en fait, c'est le comité sur l'assistance médicale des mourants. Ça, c'est un comité mixte. Alors, vous avez des députés et des sénateurs qui sont ici sur, qui s'agissent sur ces comités. Donc, les comités invitent souvent le public à participer à leur travail, qui offrent une très belle occasion de présenter votre cause et ça devient un levier pour la défense des droits qui est très important à garder à l'esprit. Donc, ici, une autre composante du Parlement, c'est le Sénat. Donc, on a la Chambre des communes et on a le Sénat qui est formé de représentants nommés sur l'avis du premier ministre. Alors, historiquement, le Sénat était composé de sénateurs affiliés soit au Parti libéral du Canada, soit au Parti conservateur du Canada. Alors, les deux partis politiques ont formé historiquement tous les gouvernements depuis la Confédération. Aujourd'hui, c'est différent. Les sénateurs sont regroupés au sein de différents groupes. Alors, comme pour la Chambre des communes, il existe aussi des comités de travail au sein du Sénat. Le comité permanent du Sénat qui s'occupe des questions de santé est celui des, en jaune, vous allez voir, les affaires sociales, sciences et technologies, le COCI. Alors, il a le mandat d'examiner des projets de loi ainsi que des questions qui sont liées à la santé et au bien-être. Et il y a aussi un comité mixte qui regroupe des députés et des sénateurs. On l'a vu même aussi au niveau des comités précédents sur l'assistance médicale pour les mourants. Alors, maintenant, on va regarder le pouvoir exécutif fédéral, le pouvoir exécutif réfère au gouvernement. Alors, actuellement, on a le gouvernement Trudeau, il est dirigé par le premier ministre et puis il est composé de ministres, donc le comité du conseil privé. Alors, les membres du personnel, oui, composé des ministres et des membres aussi du personnel à politique de la fonction publique au sein de chaque ministère et organisme. Le chef du gouvernement, c'est le premier ministre qui est nommé par la gouverneure générale. Le premier ministre choisit les ministres, également nommé par la gouverneure générale sur l'avis du premier ministre. Et les premiers ministres et ses ministres demeurent au pouvoir tant qu'ils conservent la confiance de la Chambre des communes. Alors, maintenant, vu sous un autre rang, si vous regardez la colonne de gauche, le pouvoir exécutif fédéral, c'est ce qu'on appelle le politique. Le politique est composé de personnes qui ont été élues, on vient juste le dire, et qui ont été choisies pour servir dans le pouvoir exécutif. On retrouve aussi les employés comme les conseillers, le chef de cabinet, les attachés politiques et le personnel. Donc, ils viennent à chaque élection et ils sont responsables d'établir l'orientation générale que le gouvernement en place choisit de suivre. Maintenant, si on regarde à droite, ce sont les fonctionnaires ou, si vous voulez, la fonction publique. Alors, la fonction publique est composée des personnes qui ont choisi une carrière au gouvernement à différents niveaux, souvent au sein de plusieurs portefeuilles au cours de leur vie professionnelle. Le premier ministre ne peut pas congédier les fonctionnaires, c'est le chef de la fonction publique des fonctionnaires, le greffier du conseil privé qui est le grand patron de la fonction publique. Donc, ce personnel est permanent, il reste en place peu importe le gouvernement qui soit élu et ils sont responsables de la mise en œuvre, de l'orientation générale établie par le gouvernement en place. Ils sont également responsables de la gestion des opérations quotidiennes du gouvernement fédéral. Donc, le travail du gouvernement, c'est aussi, entre autres, de préparer le menu législatif selon l'agenda, selon les priorités du gouvernement en place et de produire des lois. Alors, les lois sont constituées de trois éléments principaux. D'abord, les mesures législatives, ou NOA, qui sont adoptées par les parlementaires tous partis confondus. Ensuite, la réglementation qui est adoptée par le cabinet. Et le troisième volet que nous appelons les politiques, qui se déclinent en directives, en normes, en ligne directrice. Et celles-ci sont élaborées par les fonctionnaires et mises en œuvre selon les cadres réglementaires. On a vu au niveau fédéral qu'il y a trois niveaux de pouvoir, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, c'est la même chose au niveau provincial. Donc, le représentant de la reine au niveau des provinces est un lieutenant-gouverneur. Toutes les provinces ne fonctionnent pas exactement de la même façon, mais les différences sont assez minimes. Et encore une fois, toutes les occasions de campagne pour défendre votre cause que j'ai soulignées dans la section du gouvernement fédéral sont vraies aussi au niveau provincial. Alors maintenant, voyons comment sont élus les membres de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, le système électoral québécois est identique à celui du système fédéral. Donc, fonctionne selon deux principes. Un seul député représente une circonscription électorale et il est élu selon un scrutin immunominal majoritaire à un tour. Les partis politiques du Québec sont représentés à l'Assemblée nationale, qui sont représentés à l'Assemblée nationale en 2021. Donc, les voici, la Coalition Avenir Québec, qui est la majorité gouvernementale, le Parti libéral du Québec, l'opposition officielle, Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti conservateur du Québec et il y a aussi des élus indépendants. Alors, le pouvoir législatif au Québec, de même, est identique au système fédéral. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de Sénat au niveau provincial. Le pouvoir exécutif au Québec s'exécute essentiellement comme au niveau fédéral. Au Québec, François Legault a été élu PM, premier ministre du Québec et nommé selon le protocole monarchique par le lieutenant-gouverneur. Alors, encore une fois, tout comme au fédéral, le pouvoir exécutif au Québec comprend d'un côté le politique avec son chef, le premier ministre et son personnel politique et de l'autre côté, le personnel à politique, la fonction publique sous l'autorité du secrétaire général et greffier du conseil exécutif. Alors, voici, ça conclut le survol du fonctionnement des gouvernements fédéral et provinciaux, y compris le Québec. Les prochaines diapos vont porter sur le système de soins de santé du Canada. D'abord, on peut regarder ici quelques statistiques pour apprécier le niveau des dépenses publiques et privées en santé du Canada. Donc, les données, ici, nous proviennent de l'OCDE. C'est une organisation internationale dont les membres le Canada et on voit ici que le Canada dépensait en 2019 pour chaque habitant 5 370 dollars américains, dont 70 % sont des dépenses publiques ou couvertes par le régime public ou l'État, si vous préférez. Alors, en 2019, le Canada dépensait 264 milliards de dollars en soins de santé. Donc, 7068 dollars par Canadien. On constate que le ratio des dépenses publiques versus privées est d'environ 70-30, donc 70 % couverts par le public, les fonds publics. On voit également qu'en 2018, la majorité des dépenses en santé sont couvertes par le gouvernement, en fait, à 64,2 %. Je ne dirai pas trop dans les détails ici, mais simplement, c'est la répartition des dépenses en santé par catégorie, puisqu'on remarque surtout, c'est que plus du quart des dépenses, 26,4 %, sont des dépenses liées aux frais hospitaliers. Puis ensuite, les frais de médecins représentent 14,9 %, et enfin, en médicaments prescrits, 13 %. Ici, c'est une diapo sur la ventilation des dépenses totale en santé par habitant. Encore une fois, je ne dirai pas dans le détail. Ce qui est important de retenir ici, encore une fois, c'est pour l'ensemble du Canada, la moyenne des dépenses est de 7 068 $ par habitant. Ce qu'on voit ici, surtout, c'est les disparités d'une province à l'autre, d'un territoire à l'autre. Par exemple, en Alberta, on dépense 7 678 $ par habitant en soins de santé, alors qu'au Québec, le montant est de 6 935 $. Maintenant, on va retourner, je vais retourner maintenant au système de santé au Canada. Alors donc, les soins de santé au Canada sont fiancés par l'État, c'est ce qu'on vient de souligner, mais ils sont offerts par le secteur privé. Alors, la grande majorité des services de santé sont gratuits au point d'utilisation. Ils sont fournis par des fournisseurs privés, c'est-à-dire des services médicaux qui sont assurés par le régime public de santé. L'administration et la prestation des services sont habituellement décentralisés. L'administration est un mélange de public, et de privé. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Il existe d'importantes inégalités d'accès aux services de santé, notamment parmi les populations autochtones et certains groupes vulnérables. Alors ici, on a encore une fois un graphique, c'est la structure globale de gouvernance. Sans aller trop dans les détails, la structure en fait émane, on le voit très bien de la constitution. Ça illustre encore une fois très bien la division des pouvoirs entre le fédéral et les provinces. Du côté gauche se trouvent les fonctions qui relèvent des pouvoirs et des responsabilités du fédéral. Et à droite, les fonctions qui relèvent des pouvoirs au provincial. Donc, au milieu, on retrouve tout en haut la loi canadienne sur la santé. Au milieu, on retrouve la loi canadienne sur la santé, puis les voies sous cette ligne-là qui illustrent les fonctions qui sont partagées entre le fédéral et le provincial et à travers des collaborations en diverses organisations ou des agences de santé. Ce qui est en surlignée jaune, bien sûr, ce sont les agences de santé publique, l'Institut de recherche en santé, la commission d'examen des prix des médicaments brevetés, etc. Donc, les agences qui sont en lien avec la santé. Alors, une autre diapo maintenant où on regarde, dans le fond, la couverture des soins de santé, c'est complexe et il y a beaucoup de détails dans cette diapo-là, mais disons qu'il y a une première couche où les services publics, ce sont les services publics, donc ce sont les services publics offerts, on parle des services offerts dans les hôpitaux, les services des médecins, les diagnostics et toute cette couche de services, elle est financée à même la fiscalité publique, donc à même les taxes et tout. C'est ça, les fonds publics. La deuxième couche où les services mixtes comprennent les médicaments d'ordonnance, les soins domiciles, etc. Ils sont couverts par une combinaison de fonds publics et des régimes d'assurance privée et aussi de paiement de remboursement. Et finalement, la troisième couche, les services privés comme les soins dentaires, les soins de la vue, sont principalement couverts par des assurances ou le financement privé. Donc, quel est le rôle du gouvernement fédéral au niveau de la santé? Alors, c'est d'aider au financement des services de santé provinciaux et territoriaux par le biais des transferts fiscaux, les fameux transferts. Donc, il s'agit également pour d'établir les normes et les principes dont dépendent les transferts et aussi de fournir des services de soins et de santé à des groupes spécifiques et aussi fournir et financer d'autres fonctions liées à la santé. Ici, je reviens avec quelques détails supplémentaires sur Santé Canada qu'on a aperçus dans la diapo sur la structure de gouvernance en santé, donc on vient de voir. Alors, le ministre fédéral de la santé, c'est le ministre fédéral de la santé qui dirige Santé Canada. Santé Canada est responsable d'aider les Canadiens à maintenir et améliorer leur santé. Elle garantit que les services de santé de haute qualité sont accessibles et travaille aussi à réduire les risques pour la santé. Alors, c'est une institution fédérale qui fait partie du portefeuille de soins et de santé et qui comprend également l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés, l'Agence de la santé publique du Canada. La loi canadienne sur la santé stipule que l'objectif principal de la politique canadienne en soins de santé est de protéger, de promouvoir et de rétablir le bien-être physique et mental des résidents du Canada et de faciliter un accès raisonnable aux services de santé sans obstacles financiers ou autres. Alors, pour ce faire, la loi énumère un ensemble de critères et de conditions que les provinces et les territoires doivent suivre pour recevoir leurs paiements de transferts fédéraux. Alors, les provinces, comme vous le savez, on les entend souvent dans cette dynamique de demander au gouvernement Trudeau, donc, de recevoir les transferts et que les provinces se cruperont d'appliquer les transferts selon les normes provinciales. Alors, au niveau provincial, donc, les provinces et les territoires sont responsables de la grande majorité des services de prestations de soins de santé, donc, au fédéral, on fait les transferts d'argent et au provincial, donc, on est responsable, c'est ça, des services de prestations de soins de santé. Alors, le rôle des provinces et des territoires, c'est d'administrer les régimes d'assurance maladie, de planifier, de financer les soins dans les hôpitaux et autres établissements de santé, est responsable aussi des services fournis par les médecins et d'autres professionnels de la santé, responsable de la planification et la mise en œuvre d'initiatives de promotion de la santé et de santé publique. Ils sont également responsables, au niveau provincial, de la négociation des grilles tarifaires avec les professionnels de la santé. Maintenant, pour ce qui est de la couverture des frais de soins de santé, parlons de la prestation des services de santé, là, en fait, on fait référence à la façon dont les services médicaux sont organisés, gérés et fournis. En grande partie, les soins de santé sont offerts par des fournisseurs privés. Et l'industrie des soins de santé est le deuxième plus important employeur au Canada et peut se diviser en trois types de services. On a les services publics, comme les hôpitaux, par exemple, les services mixtes, donc ce qui a trait aux médicaments d'ordonnance. Et on a les services privés, donc tout ce qui touche les soins dentaires, les soins de la vision. Alors, voilà. Maintenant, comment sont financées ces prestations de soins de santé? Alors, le financement fait référence à la façon dont les services médicaux sont payés. En grande partie, les soins de santé sont financés par des fonds publics. Les financements proviennent de trois sources principales, donc du public. On a vu tout à l'heure que c'est 70 % de toutes les dépenses en soins de santé. qui sont couverts par les fonds publics, le privé, donc couverts par des plans d'assurance, par l'intermédiaire de votre employeur, par exemple, auxquels vous contribuez. Et aussi, qui sont utilisés pour des soins secondaires complémentaires. Et finalement, il y a le financement personnel, qui peut être utilisé par des personnes qui ont les moyens de se payer des soins, comme par exemple dans des cliniques d'infusion. Enfin, les principaux acteurs des services de santé sont les hôpitaux, donc représentent 26,4 % des dépenses totales en soins de santé. Alors, bien que les hôpitaux soient exploités de façon indépendante, tous les hôpitaux au Canada sont réglementés par les provinces et les territoires, même les hôpitaux privés. Les services médicaux représentent 14,9 % des dépenses totales en soins de santé. Les médicaments sur ordonnance représentent 13 % des dépenses totales en soins de santé. Ils sont contre les médicaments de marque ou les génériques et les médicaments qui sont aussi livrés dans les hôpitaux. Et les autres acteurs clés de la prestation des soins de santé comprennent aussi les services d'infirmières, les pharmaciens, d'autres professionnels de la santé qui sont réglementés, les soins dentaires ou les soins optométristes, qui incluent aussi des professionnels de la santé qui sont non réglementés, incluent également les appareils et les diagnostics. Donc, ça fait le tour de la présentation. Je vous remercie. Bien, merci, Mme Huneau, pour cette présentation très complète. Je crois que même si on est né ici au Canada ou qu'on vit au Canada depuis plusieurs années, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs choses concernant l'organisation de notre système de santé qu'on ne connaît pas très bien. Alors, merci pour ces informations. Comme mentionné au début de la présentation, il n'y a pas de questions qui seront répondues immédiatement, mais vous pouvez écrire vos questions dans le chat, dans la boîte de discussion ou encore peut-être envoyer vos questions par courriel à info-commercial-bladder-cancer-canada-toutensemble.org. Et puis, Mme Huneau va y répondre plus tard et vous recevrez les réponses aux questions par courriel dans les prochains jours. C'est donc la fin de cette présentation. Alors, j'aimerais remercier vous tous à la maison pour votre participation et j'aimerais tout particulièrement remercier encore une fois Mme Huneau pour son excellente présentation. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous inscrire pour la prochaine session de la série, pour ne pas la manquer. Sacha a déjà mis dans le chat les informations pour pouvoir vous inscrire à la prochaine présentation. Alors, finalement, on aimerait, on apprécierait aussi si vous pouviez prendre quelques minutes, quelques minutes de votre temps pour nous envoyer vos commentaires concernant ce séminaire par courriel à l'adresse info-commercial-bladder-cancer-canada.org. Alors, nous vous remercions encore une fois. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée et en espérant vous voir au prochain webinaire la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501